Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble le jambon ganda comme un carpaccio. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, on a bien sûr un excellent jambon ganda pré-tranché. On a deux petites betteraves, du raisin, de l'huile d'arachide, du vinaigre balsamique et simplement du pain, du pain de mie ou du pain de campagne pour faire quelques toasts. Alors, le principe, en fait, de ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va d'abord, vous voyez, quand on travaille la betterave, ce qui peut se passer, je vous garantis que si vous ne vous couvrez pas les mains, ça va rester pendant quelques jours. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre un gant, tout simplement, hop, voilà, on va venir couper ça en petits dés. Et on va préparer une sorte de petit tartare de betterave qui va très, très bien avec un bon jambon ganda. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer la taille de ce que l'on a. Donc ça donne quelque chose de tout petit. On va pouvoir mettre un petit oignon. On va essayer de le faire, par contre, le plus fin possible, l'oignon. Donc ça, on rajoute dans notre petit saladier. On va prendre quelques raisins, que ce soit vert ou noir. Alors ça, ça va avoir l'avantage, en fait, d'atténuer un petit peu le goût terreux de la betterave. Donc on va passer de quelque chose qui est plutôt goût rustique et un petit peu brut, à quelque chose d'un petit peu plus élégant, grâce aux raisins et aux jeunes oignons. Maintenant, notre petite vinaigrette. Alors, on commence par une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 3 cuillères à soupe d'huile. On va assaisonner de sel et de poivre, bien sûr. Donc n'hésitez pas à bien relever. Là, on mélange. Regardez, est-ce que ça prend déjà ? Croyez-moi, avec un plat comme celui-ci, vous redécouvrez la betterave sous un autre tout à fait registre de saveur. On pourrait même rajouter quelques mûres, quelques framboises, si vous avez ça dans votre potager aussi, c'est très, très bon. Voilà, on va prendre notre assiette. Et puis on va dresser dessus tel un carpaccio, le jambon ganda qui est ici, prêt découpé. Là, vous essayez de bien marquer votre assiette. Une fois que vous avez dressé vos 3-4 tranches, un petit peu comme un carpaccio, vous prenez simplement votre mélange et avec ça, vous allez vraiment, regardez, couvrir le maximum. Donc voilà, faites-nous des variantes tout au long de l'année, comme ça, on va voir quelles sont vos astuces pour déguster le jambon et vous pouvez toujours glisser entre les deux une belle recette de jambon melon. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada